Bonjour, je m'appelle Serge Jomin, je suis professeur d'histoire contemporaine, je suis un historien, je travaille sur l'histoire contemporaine de la Belgique, mais aussi de l'Amérique du Nord, et depuis déjà de nombreuses années, j'ai l'immense plaisir de donner le grand cours d'histoire de Belgique à l'ULB. Je dis le grand cours parce que ce cours est dispensé à un nombre important d'étudiants. Il y a les étudiants de première année en droit, les étudiants de première année en histoire, de deuxième année en sciences politiques, et un certain nombre d'autres étudiants qui prennent le cours à option. Ça fait évidemment beaucoup de monde, ça fait un peu plus de 1000 inscrits chaque année, et cela signifie donc assez clairement que l'organisation du cours se fait dans un grand auditorium, l'auditorium Paul-Émile Jansson, qui est le plus grand auditorium du campus du Solbosch. Alors, ce cours se donne au deuxième quadrimestre, chaque lundi, de 4h à 6h de l'après-midi. Il se compose de présentations, donc je dirais que je balaye l'histoire de Belgique depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que ce cours est dispensé devant cet auditorium. On se rend bien compte, évidemment, qu'avec autant d'étudiants, il est difficile d'organiser un système de questions-réponses. Par contre, les étudiants sont toujours plus que les bienvenus, et ils me font très plaisir lorsqu'ils viennent pendant la pause, donc après les 50 premières minutes de cours, ou à la fin du cours, poser toutes les questions qui leur passent par la tête, les éléments que j'aurais mal exprimés. Et c'est généralement très intéressant parce que ça me permet souvent de revenir éventuellement sur certains points. Donc, ça, c'est, je dirais, la partie présentation du cours qui se fait à l'aide d'un PowerPoint. D'autre part, les étudiants disposent d'un syllabus, syllabus d'histoire de Belgique, qui est en quelque sorte un résumé, mais assez détaillé, de ce que je présente au cours. Donc ça, ça donne une première idée de la matière qui est dispensée. Deuxième élément, c'est que, comme il s'agit d'un cours d'histoire et d'un cours de cinq ECTS, c'est-à-dire qu'il représente une partie importante de la formation des étudiants, je leur demande aussi de lire un livre ou une partie d'un livre. C'est un livre qui porte sur l'histoire de Belgique, c'est chaque année un ouvrage différent, et l'idée, là, c'est de mettre les étudiants en liaison, en contact avec un travail scientifique en histoire de Belgique. Et donc, à la fin de l'année, il y a bien sûr un examen, c'est un examen écrit, et cet examen porte sur l'ensemble de ce que j'ai dit, bien entendu, au cours, sur ce qui se trouve dans le syllabus, parce que, c'est évidemment ce que j'ai dit au cours, l'essentiel se trouve là, mais parfois, il y a des éléments complémentaires dans le syllabus, et puis, il y a une partie, un quart des points de l'examen qui porte sur le livre. Généralement, c'est une question générale sur le livre auquel il faut être capable de répondre. L'idée, c'est bien sûr de montrer que les étudiants ont lu le livre, qu'ils l'ont compris, il ne s'agit surtout pas de l'étudier comme un syllabus, mais de montrer que l'on en a dégagé les idées principales. Voilà donc, globalement, la structure du cours. Bien entendu, avec autant d'étudiants, je le disais, le dialogue n'est pas évident, mais en dehors des périodes d'intercours, je suis aussi disponible pour répondre par courriel à toutes les remarques, suggestions, parfois aussi, des étudiants, et essayer tout de même d'avoir une petite interactivité. Voilà donc, globalement, ce qu'est le cours. Alors, bien entendu, je viens de vous présenter le cours comme il se déroule, je dirais, dans des conditions normales, depuis plus de 20 ans, en fait. Et là, avec la crise sanitaire, nous avons évidemment dû, quand je dis nous, c'est l'ensemble des enseignants, nous habituer à une nouvelle manière de donner cours pendant cette crise. C'est-à-dire que le cours s'est donné à distance, et donc, du coup, il s'agit d'un certain nombre d'enregistrements que j'ai proposés aux étudiants. En fait, c'est un petit peu la même chose, finalement, que d'écouter un cours dans un auditorium. C'est, bien entendu, beaucoup moins agréable, puisqu'on voit le prof sur son ordinateur à distance chez soi. J'enregistre les cours quelques jours avant le lundi où il se dispense normalement, de sorte que les étudiants qui veulent respecter l'horaire, eh bien, ils peuvent l'écouter chaque lundi de 16 à 18 heures. Par ailleurs, pour ce qui concerne les questions, j'encourage vivement les étudiants à m'envoyer des petits messages pour me dire aussi bien sur le fond que sur la forme ce qui leur passe par la tête, les questions qu'ils ont, les suggestions parfois qu'ils peuvent avoir. Et bien entendu, l'examen, là, c'est la grosse difficulté pour un cours comme celui-ci. Et je suis passé pour ce type d'examen à distance à un examen entièrement avec des questions à choix multiples, c'est-à-dire une question, cinq possibilités de réponses, et il faut cocher les réponses qui sont les bonnes. Et c'est en faisant le total que l'on arrive au résultat de l'examen. Normalement, en période normale, c'est donc un examen écrit dans lequel il y a tout de même cinq questions toujours à choix multiples, mais le reste, ce sont toujours des questions de développement. Donc ici, c'est quelque chose de particulier. Je n'aime pas beaucoup les questionnaires à choix multiples lorsqu'ils sont exclusifs, lorsqu'il n'y a que ça, parce que, bien entendu, c'est un autre type d'examen. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est facile de tricher éventuellement, peut-être, mais ce que l'on fait simplement, c'est que tous les étudiants reçoivent à un moment donné, à une heure précise, leur questionnaire, et ils répondent aux différentes questions sur leur ordinateur, et le choix des questions est différent suivant les étudiants, elles ne sont pas dans le même ordre, et chaque étudiant a donc quelques minutes, et dès qu'on a répondu à une question, on peut passer à la suivante avec impossibilité de revenir sur la réponse que l'on vient de donner. Alors, ce sont, et évidemment, le temps est limité, ce qui fait qu'on doit répondre dans une période assez courte aux questions. Voilà le système que l'on a imaginé, ce n'est certainement pas le meilleur, mais c'est celui qui nous a permis, qui m'a permis l'année dernière d'organiser les examens, et on verra cette année si je suis encore tenu d'organiser les examens de la même manière. Alors, la plupart des étudiants, lorsqu'ils franchissent pour la première fois la porte du Jansson pour assister à ce cours, se demandent pourquoi m'a-t-on obligé à suivre un cours d'histoire de Belgique ? Alors, les historiens, je dirais, on comprend. C'est un cours d'histoire de Belgique lorsqu'on est historien, ça vaut mieux tout de même connaître un peu l'histoire du pays où l'on étudie. Pour les étudiants en sciences politiques, ça a un sens aussi parce qu'ils examinent vraiment la structure politique du pays. Mais par contre, un certain nombre de juristes peuvent de temps à autre s'interroger, ça sert à quoi ? Et j'ai eu parfois des questions directes, souvent elles ne sont pas formulées de cette manière-là, mais ce sont des questions tout à fait cohérentes, tout à fait logiques. Alors, je voudrais dire qu'aujourd'hui, un cours d'histoire de Belgique, ce n'est pas un cours comme ce que l'on pouvait donner il y a par exemple 60 ou 70 ans, où les cours d'histoire étaient généralement conçus à l'école secondaire, mais même parfois à l'université, comme des cours où l'on mettait en évidence, en avant, les grands personnages. Et c'était des cours qui finalement étaient presque des cours de morale, où on donnait des présentations de personnages que l'on suggérait en quelque sorte de suivre, des personnages un petit peu idéalisés. Bien entendu, l'enseignement a beaucoup, beaucoup évolué et il ne cesse d'évoluer, tout comme la recherche historique. Mais mon objectif, mon objectif, c'est que lorsque vous êtes citoyen, lorsque vous habitez en Belgique, vous puissiez à travers ce cours comprendre mieux les institutions actuelles, le fonctionnement actuel de la Belgique. Donc ce qui est important à souligner, c'est que mon but, c'est moins finalement que vous connaissiez parfaitement l'histoire de Belgique que, plutôt, que vous soyez en mesure de comprendre pourquoi, je ne sais pas moi, pourquoi il y a un parti socialiste en Belgique ? Il n'y a pas de parti socialiste aussi puissant dans l'ensemble des pays. Pourquoi a-t-on un enseignement libre, organisé comme il l'est aujourd'hui ? Pourquoi, finalement, la Belgique est-elle aujourd'hui encore un pays tout de même relativement riche par rapport à d'autres pays ? Donc, je dirais que l'objectif, c'est de comprendre la situation actuelle, la réalité actuelle de la Belgique. Je dirais même que, finalement, c'est de jeter un éclairage historique sur la situation actuelle. Alors, je ne réponds peut-être pas à la question, ceux qui se disent, oui, mais moi, je suis juriste, est-ce que ça va me servir un jour de suivre un cours comme ça ? Mais, en réalité, la plupart des juristes, enfin, tous les juristes vont avoir des cours, par exemple, sur les institutions belges, sur l'organisation, sur la constitution belge. Et l'idée, c'est qu'ils deviendront de super spécialistes de ce sujet. Par contre, moi, ce que j'aimerais, c'est que lorsqu'ils abordent une thématique qui se trouve dans la constitution, ils comprennent les raisons pour lesquelles le droit a évolué de cette manière. Alors, ce n'est pas du tout un cours d'histoire du droit, mais c'est, bien entendu, et les juristes le savent, notamment, la société s'est organisée sur le plan juridique, et c'est, en quelque sorte, le droit est, en quelque sorte, le reflet d'une société. Et donc, pour bien comprendre une société, pour bien comprendre son système juridique, il est indispensable de savoir d'où elle vient, et donc de retracer, en quelque sorte, cela. Et je dirais même plus, cela aide, plutôt que d'étudier, de manière, je dirais, un petit peu traditionnelle, l'ensemble des institutions, eh bien, à partir du moment où vous connaissez leur évolution, vous vous rendez compte qu'il y a, finalement, une certaine logique. Alors, parfois, c'est une logique à la belge, qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est tout de même une des façons de mieux comprendre la situation actuelle. Alors, je vais vous prendre un autre exemple, et les étudiants qui suivent mon cours le savent, parce que je le dis presque chaque année, j'ai atteint mon objectif. Si, lorsque, à la fin de l'année, vous prenez vos vacances, vous descendez sur les plages françaises, en espérant que cette année, on pourra le faire, et vous rencontrez un charmant jeune homme, ou une charmante jeune demoiselle, et qui vous dit, « Ah, mais vous êtes belge, tiens, c'est bien. » Je n'ai jamais compris comment ça fonctionne, ce pays. Et puisque, toi, tu as suivi un cours d'histoire de Belgique, ou puisque tu es belge, simplement, est-ce que tu pourrais m'expliquer ? Et là, généralement, c'est là qu'on se rend compte que, finalement, on a un petit peu de mal à expliquer les communautés, les régions, le pouvoir communal, même, la manière dont le bilinguisme s'est plus ou moins organisé en Belgique, avec des régions monolingues, bilingues, etc. Mais, lorsque vous interrogez un certain nombre de Belges dans la rue, essayez de leur demander, d'expliquer comment ça fonctionne, c'est toujours un peu compliqué. Eh bien, mon objectif, c'est qu'à la fin du cours, vous soyez en mesure, au moins, d'expliquer les grandes lignes de ceci. Alors, je ne dis pas de connaître les détails de chaque article de la Constitution, certainement pas, mais au moins de pouvoir expliquer la logique. Et donc, à ce moment-là, vous aurez un certain nombre, je dirais, de clés de lecture. Et ces clés de lecture permettent de, finalement, d'expliquer, mais aussi soi-même, de comprendre un peu mieux la société dans laquelle on vit. Et c'est la raison pour laquelle le cours que je donne est organisé en suivant, je dirais, une trame que l'on peut résumer très simplement. En fait, certains disent aujourd'hui, la Belgique, c'est un accident de l'histoire. La Belgique n'aurait probablement jamais dû exister. Au passage, il faut savoir, pendant longtemps, les historiens ont dit le contraire. Certains historiens, au XIXe siècle, historiens belges, ont montré qu'en fait, la Belgique, elle était déjà dans les astres à l'époque gauloise. Et que, finalement, 1830 est un aboutissement qui était écrit, vraiment dans les astres, comme je le disais. En fait, vous comprenez bien que ceux qui ont essayé d'écrire, de dire cela, eh bien, ce sont des personnes qui voulaient justifier absolument au XIXe siècle que la Belgique avait un sens parce que tout le monde n'en était pas convaincu. Et ce que je n'essaie pas de savoir qui a raison ou tort, mais ce que je voudrais essayer de montrer, c'est que si la Belgique voit le jour en tant qu'État indépendant en 1830, c'est le fruit d'un processus que l'on peut expliquer très simplement. Il y a une sorte de compromis national, d'abord, entre, je dirais, essentiellement, les grandes forces philosophiques, c'est-à-dire, grosso modo, les catholiques et les plus cléricaux des catholiques et, d'autre part, les libéraux, les libéraux qui se détachent du pouvoir du clergé. Ce sont les deux grandes forces qui vont s'allier contre le souverain hollandais. Sans doute, la Belgique a été hollandaise de 1815 à 1830 et la Belgique devient indépendante en 1830 par opposition au souverain hollandais. Donc ça, c'est un, on peut dire qu'il y a une sorte de consensus entre les forces politiques mais aussi entre les forces sociales. On est dans une situation économique difficile et il y a un mécontentement social assez fort en 1830. Mécontentement qui est aussi le fait de l'attitude du souverain hollandais. La Belgique et la Hollande donc forment, et les Pays-Bas en fait forment le royaume des Pays-Bas de 1815 à 1830. On a essayé de faire une sorte d'amalgame entre ces deux régions qui n'ont pas grand-chose en commun finalement. Ça ne marche pas, les tensions sont de plus en plus fortes. Et donc, il y a une opposition nationale très forte contre le régime hollandais. Premier point. Deuxième point, on est en 1830 dans une période où il y a des révolutions un peu partout en Europe et en réalité la révolution belge sera finalement acceptée, je dirais, par les puissances européennes. Les puissances européennes, en premier lieu l'Angleterre mais aussi la France, vont considérer que ce n'est pas une trop grande perturbation sur la carte européenne que de mettre en place un nouvel État et de scinder finalement le royaume des Pays-Bas. Donc, tout ça pour dire qu'en 1830, on peut dire que c'est un compromis, c'est le résultat d'un compromis qui permet, de plusieurs compromis, qui permet la naissance de l'État belge. Ça, c'est le premier point. Et puis, pour donner une grille d'analyse très simple, on peut dire qu'à partir de 1830, et c'est ce que je vais montrer dans le cours, eh bien, il y a une série de tensions qui progressivement ont provoqué des difficultés, des oppositions au sein de cet État et qui expliquent finalement la situation dans laquelle on se trouve. Alors, ces tensions, vous me direz, c'est quoi ? La première, c'est celle dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une tension philosophique. La Belgique du XIXe siècle est profondément divisé entre les catholiques et surtout les cléricaux, ceux qui défendent avec force le pouvoir de l'Église et d'autre part, ce qu'on appellera les libéraux plus laïcs et qui sont, qui ont une position très différente de ce point de vue-là. Ces deux groupes se divisent, s'opposent avec une violence ce qu'on a parfois tendance à oublier aujourd'hui, mais quand on lit leurs journaux, on a l'impression d'avoir deux groupes qui sont en conflit fort et d'ailleurs certains observateurs belges, certains observateurs de la Belgique, notamment des Français, lorsqu'ils viennent, disent, ah mais cette Belgique, ça ne va jamais tenir, il y a deux peuples différents qui se détestent, qui sont incapables de s'entendre, etc. Et on se dit, tiens, il y a déjà les oppositions flamands-francophones. Eh bien, pas du tout. On parle là de l'opposition entre les cléricaux et les anticléricaux, entre surtout donc catholiques et libéraux. Et ça, c'est quelque chose qui marque l'histoire de la Belgique de façon très forte jusque le milieu du XXe siècle. Et plus spécifiquement une date, 1958, c'est le moment du pacte scolaire, c'est le moment où l'on a un accord qui se fait entre ces deux grands groupes. Et le pacte scolaire va permettre, en quelque sorte, de développer une nouvelle Belgique dans laquelle les tensions philosophiques vont être beaucoup moins importantes. C'est la première ligne de fracture. La deuxième ligne de fracture, c'est une ligne, je dirais, d'ordre socio-économique. Alors, on l'oublie parfois aujourd'hui, mais il faut se rendre compte qu'au XIXe siècle, la Belgique est considérée comme la deuxième plus grande puissance industrielle du monde. Alors, si on rapporte à sa taille, bien sûr. Mais il y a l'Angleterre qui domine sur le plan industriel, mais derrière, par rapport à son territoire, la Belgique est un pays extrêmement important. Ses ingénieurs sont présents dans le monde entier, les hommes d'affaires sont extrêmement dynamiques, les entreprises tournent très fortement et donc, on a une bourgeoisie qui s'enrichit de manière tout à fait extraordinaire. Mais, ceci a un prix et le prix est social. Sur le plan social, c'est l'un des pays qui développera le plus tardivement sa législation sociale. Pourquoi ? Essentiellement parce que les libéraux, comme les catholiques, ne veulent pas qu'on légifère dans le domaine social. Bien entendu, c'est une manière de protéger les entreprises et surtout les entrepreneurs et du coup, les législations sur le plan syndical, sur le plan même de l'obligation scolaire, etc., seront implantées très tardivement en Belgique par rapport à ce que l'on connaît dans d'autres pays industrialisés. Et donc, la richesse de la Belgique se construit en grande partie sur cette opposition, donc une bourgeoisie extrêmement riche, extrêmement puissante et de l'autre côté, un monde ouvrier très pauvre, très exploité, avec peu de moyens d'expression et c'est finalement de ce monde ouvrier qui va essayer de s'organiser et qui va donc, notamment, mettre en place ce qui va être le Parti Ouvrier Belge en 1885 qui deviendra le Parti Socialiste. Et on comprend là la puissance, l'importance du Parti Socialiste dans la structure de la Belgique en ayant ceci en tête et aussi, on comprend aussi comment progressivement ces forces patronales, syndicales, se sont opposées et ont aussi réussi à construire à la fin de l'entre-deux-guerres et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, une sorte de pacte social, une sorte de modèle de concertation belge qui fait que ces forces se dialoguent et essayent de trouver des compromis. Donc, première ligne de fracture, philosophique, catholique, libéraux, deuxième ligne de fracture, entre, je dirais, une fracture socio-économique entre bourgeoisie très riche et un prolétariat exploité, surexploité. Quand on regarde la situation, c'est du Zola. En Belgique, il ne faut pas aller très loin pour voir des situations tout à fait affreuses qui se passent dans les mines, etc. Et puis, troisième ligne de fracture, mais qui apparaît plus tard, c'est la ligne de fracture linguistique. Et contrairement à ce qu'on pense, cette ligne prend de l'importance seulement au XXe siècle et plus particulièrement à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Alors, il faut se rendre compte que la Belgique qui devient indépendante en 1830, c'est un pays francophone. Un pays francophone dans le sens où elle est dominée par une élite francophone. Et donc, la fracture à ce moment-là n'est pas une fracture linguistique, mais c'est une fracture sociale. C'est-à-dire que la bourgeoisie parle le français qu'elle habite à Gant, Anvers, Namur, Charleroi ou Liège. Et donc, tandis que les populations parlent toute une série de langues, dans le sud, c'est surtout des dialectes wallons, morains, dans le nord, des dialectes flamands, mais la bourgeoisie qui s'impose, qui se trouve au Parlement, si vous regardez les débats parlementaires au XIXe siècle, on ne parle que français. Et quand les premiers flamangants vont arriver, ils vont faire un discours en flamand que personne ne comprend parmi les députés et ça provoque des éclats de rire. Tout le monde trouve que c'est vraiment bien amusant de venir avec cette langue un peu bizarre parler ainsi au Parlement. Donc, il y a là quelque chose que l'on doit avoir en tête et qui explique fortement ce qui va se passer par la suite. Mais donc, gardons en tête cela et on va voir que tout au long du XIXe siècle, surtout fin du XIXe siècle, il va y avoir une forte volonté du côté flamand de faire reconnaître sa langue. D'abord en l'uniformisant et puis ensuite notamment en obtenant que ce qui nous semble aujourd'hui une évidence, mais en obtenant à partir des années 1870, plus exactement 1873, qu'en Flandre on puisse être jugé dans sa langue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous habitez en Flandre, que vous commettez un délit, une loi va être passée pour dire que vous devez être jugé, si vous le souhaitez, en Irlandais. Et ça, c'est une petite révolution. C'est une petite révolution et les francophones ont pensé que ça allait calmer les ardeurs d'un certain nombre de nationalistes, on pourrait déjà dire flamands, qui voulaient en tous les cas que leur langue soit reconnue. Et progressivement, on va voir qu'une série de législations vont être développées pour avoir une reconnaissance de plus en plus grande de la langue flamande. Et ce qui est intéressant, c'est que cette reconnaissance va conduire évidemment une nouvelle élite à se développer du côté flamand puisqu'à partir du moment où on aura besoin de juges, de plus en plus de professeurs, etc., en flamand, il faudra évidemment qu'on les forme et il y a petit à petit une élite qui va ainsi voir le jour et qui va revendiquer ces droits. Néanmoins, on va voir que du côté francophone, il y aura jusqu'à aujourd'hui quasi une grande frilosité par rapport au bilinguisme. C'est-à-dire que du côté francophone, en caricaturant à peine, on considérait que si la Flandre devenait bilingue, pourquoi pas ? On pouvait l'accepter, qu'on parle français néerlandais donc en Flandre, mais du côté francophone, il n'était absolument pas question que l'on devienne bilingue et que l'on apprenne le français. Donc, on a donc une situation intéressante dans laquelle du côté francophone, on considère que la Flandre peut devenir bilingue, mais qu'en tant que francophone, on considère que le sud du pays doit rester monolingue. On comprend rapidement que ça, ça ne pouvait pas tenir et c'est ainsi que progressivement, on va voir se développer, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, une volonté de plus en plus forte d'adapter les structures étatiques à une situation où on va de plus en plus vers une Flandre monolingue sur le plan monolingue, donc utilisant le néerlandais, le sud, la Wallonie francophone et Bruxelles qui fera l'objet de pas mal de tensions bilagues. Et c'est important à savoir parce que c'est cet élément-là qui explique l'évolution des institutions. Alors on se dit les institutions belges aujourd'hui c'est hyper compliqué, c'est vrai, mais le pays lui-même est extrêmement compliqué et finalement les institutions belges, la constitution belge, mais l'ensemble de nos lois et règlements ont été établies à partir de cette évolution et avec la nécessité de tenir compte des revendications de part et d'autre de ce qui va devenir la frontière linguistique établie une première fois en 1932 et puis fixée de manière définitive en 1962. Et c'est cela qui permet finalement de comprendre la réalité belge. Et donc vous voyez trois coupures, trois coupures, trois éléments de tension qui se sont succédés et qui ont interagi ensemble et qui expliquent les tensions philosophiques qui n'ont pas encore disparu. Vous êtes, vous viendrez, on l'espère, à l'ULB qui s'est développée comme l'université du pilier laïque pour faire pendant à l'université catholique de Louvain, bien plus ancienne, mais la bourgeoisie francophone et la bourgeoisie laïque surtout ne pouvaient pas accepter que ces rejetons soient formés dans une université catholique alors que la société était aussi divisée. Donc ça explique le rôle de l'ULB. Donc vous avez cette première cassure. La deuxième, donc sur le plan socio-économique qui s'ajoute puisque bien sûr vous avez développement du parti socialiste mais vous voyez aussi que dans la mouvance chrétienne il y a des patrons, il y a des organisations patronales, des organisations de classe moyenne, des organisations ouvrières. Donc vous voyez que l'aspect philosophique se combine finalement avec les questions socio-économiques et puis ce qui deviendra la grande coupure qui là va transcender tous les autres clivages ce sera bien sûr la coupure linguistique et je dis qu'elle transcende tous les autres clivages puisqu'on le voit bien à partir de la deuxième moitié du XXe siècle les partis politiques eux-mêmes vont se diviser en deux ailes toutes les organisations économiques, politiques, sociales vont se diviser en deux à tel point que j'ai souvent l'occasion de souligner à mes amis étrangers qu'en Belgique par exemple on fait du judo en français ou en irlandais mais on ne fait plus du judo il n'y a plus vraiment d'équipe nationale etc. Tout ce qui reste c'est le football parce qu'il va chercher ses financements ailleurs. Donc c'est la seule chose qui reste donc je dirais au niveau national mais du coup bien entendu vous comprenez aussi pourquoi les jeunes et les plus âgés vivent parfois dans leur bulle linguistique et les contacts sont de plus en plus rares même s'il y a de nouvelles structures qui ont été organisées pour les faciliter mais globalement ceci permet de comprendre un peu les tensions de la Belgique actuelle. Voilà, c'est un pays tout à fait passionnant qui a un immense plaisir à étudier à tenter en tous les cas d'expliquer et le but du cours c'est d'essayer de mettre ensemble tous les petits éléments que j'ai résumés ici de manière un peu rapide et grossière pour vous permettre finalement de comprendre la réalité dans laquelle on est et même si vous ne devenez pas de brillants juristes politologues ou historiens ou autres au moins le fait d'avoir suivi ce cours va peut-être vous permettre de garder quelques éléments généraux de compréhension de la Belgique si c'est le cas j'aurais atteint mon but. clips qui ont des enfants